Bienvenue tout le monde dans ce nouveau podcast, ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas fait. La personne qui est avec moi aujourd'hui m'a contacté pour parler de ce sujet-là et je le remercie. Parce que déjà ça faisait un moment qu'on n'avait pas fait de podcast. Et puis là, ça va être peut-être l'un des sujets les plus sensibles, je pense peut-être qu'on va aborder. Et donc avec moi j'ai Daikosar, donc salut à toi. Salut. Et déjà, c'est quoi la première chose ? Bonne année. Parce qu'on enregistre ça le 1er janvier. Eh oui, merci toi aussi. Ouais, merci. Et autre chose aussi avant qu'on commence, donc tu es Daikosar, mais avant tu étais The Big Bobby, c'est ça ? Oui, oui, c'est ça. C'est ça, donc tu avais changé de pseudo et puis je te disais à chaque fois de me mettre que tu étais The Big Bobby pour que je me souvienne de toi. Et donc, un truc qui me plaît, c'est que toi, tu me suis depuis super longtemps, je crois depuis le début. Je ne sais pas comment tu m'as découvert. Le coup de gueule, non ? Je ne sais plus. Non, non. Non, c'est ta vidéo sur Star Wars Rebels. Ah d'accord, quand je faisais des retours sur les saisons, d'accord. Oui, la review de la toute première saison. Ah ouais, donc la première, ok. Ouais, mais c'était assez dans les débuts, parce que toi, je sais que je vois ton image et ton pseudo depuis super longtemps. Bon, là, tu as changé un peu récemment, mais d'accord. Mais du coup, en fait, pourquoi ça me fait autant plaisir ? Déjà, je te remercie d'être là depuis si longtemps, mais aussi, c'est tout simplement parce que moi, j'ai vu tes messages depuis très longtemps, mais on ne s'était jamais parlé de vive voix. Et donc, moi, ça me fait plaisir, après des années comme ça, de pouvoir parler avec toi. Ouais, moi aussi. Bah, moi aussi. Vraiment. Bah, écoute, ouais, ça fait très plaisir. Et puis, comme je l'ai dit en intro, toi, tu m'as contacté pour dire, bah voilà, j'aimerais bien qu'on parle de ça. Et si ça te dit, c'est même toi qui m'as proposé le podcast, etc. Je ne t'ai pas du tout proposé. Donc, c'est pour ça que c'est très cool de ta part. Ça fait aussi un peu renaître le concept, tu vois, début d'année, comme ça, je pense que... Et je pense que c'est très bien parce que ça peut peut-être aussi ouvrir le bal sur quelque chose que j'aimerais faire, que j'avais envie de faire depuis très longtemps. Je veux dire, les podcasts, moi, ça me plaisait parce que les gens partageaient leurs passions. Mais moi, je suis quelqu'un aussi qui aime beaucoup écouter, pas que... Enfin, j'aime beaucoup écouter les passions, mais aussi, j'aime bien écouter les gens quand ils ont des choses à dire peut-être un peu plus profondes ou un peu plus sensibles, comme ce qu'on va parler aujourd'hui. Et ce qu'on va parler aujourd'hui, c'est marqué sur le titre, c'est la phobie sociale. Donc, c'est toi qui m'as dit que tu voulais aborder ce sujet-là. Et pourquoi je suis content ? C'est parce que peut-être que ça peut aussi... Alors, ton but, c'était d'en parler parce que toi, ça te ferait du bien, ce serait un bon défi pour toi, comme tu m'as dit. Mais en plus, ça pourrait aider les autres. Et en fait, c'est exactement ça, tu as totalement raison. Et c'est pour ça que je me dis peut-être que d'autres personnes, peut-être pas spécifiquement sur la phobie sociale, mais peut-être sur autre chose, pourraient vouloir faire d'autres podcasts avec moi pour ça. Et si ces personnes-là m'écoutent, qu'ils n'osent pas, moi, sachez que je suis totalement ouvert à ça. Et ça me ferait plaisir juste d'en parler, parce que parfois, juste en parler, ça fait du bien. Oui, c'est ça. Mais bon, je vais te laisser un peu la parole là-dessus, tout simplement, pourquoi tu voulais parler de ce sujet-là, pourquoi c'est important pour toi ? Je te laisse me dire un petit peu. Alors, si j'ai voulu en parler, c'est parce que je pense que, comment dire ça, je pense que ce n'est pas assez connu, en fait, la phobie sociale. Je pense qu'on n'en parle pas assez. Oui, et puis même peut-être, parfois, ça peut être tout simplement considéré comme des gens qui peuvent être associables, alors qu'en fait, pas du tout. Non, pas du tout. Et voilà, si je peux informer sur ça, à mon niveau. Bien sûr, parce que toi, tu le vis, c'est ça ? Oui, c'est ça. J'en suis atteint, quoi, en fait. Est-ce qu'on peut dire que tu en souffres ? Ou est-ce que c'est un peu fort de dire ça ? Je ne sais pas. Non, non, on peut dire que j'en souffre. Oui, parce que c'est vraiment très handicapant, on va dire. Et c'est difficile à vivre, quoi. Oui. Voilà. Parce que dans les concepts, on va dire, globaux, si tu devais décrire ce qu'est la phobie sociale ? Alors, de mon point de vue, la phobie sociale, c'est la peur du regard des autres. C'est la peur du jugement, en fait. Et la peur du rejet, aussi. D'accord. Alors, je pense qu'il doit y avoir plusieurs échelles, peut-être. Parce que je sais que, je te parle à mon échelle, de mon propre expérience, ma propre expérience. Moi, je sais que, très souvent, depuis tout petit aussi, j'avais souvent peur de ce qu'on pouvait penser de moi, etc. Mais ça, j'ai l'impression que tout le monde y est plus ou moins atteint. Mais je pense qu'il doit y avoir, comme je dis, des niveaux. Et peut-être que toi, ce dont tu en souffres, c'est peut-être un niveau qui est vraiment au-dessus. Et ce que, peut-être, certaines personnes qui nous écoutent en souffrent aussi. Oui. En fait, ces peurs, elles sont tellement fortes que ça empêche de vivre, en fait. Ça empêche de sortir, de travailler, par exemple. Moi, je crois que c'est ce que tu m'avais dit. Tu disais dans tes résolutions que tu aimerais bien aller travailler, tu trouvais un travail. Et que pour toi, rien que ça, en fait, ça représentait un énorme défi. Oui, oui. Et puis, être avec des gens que je ne connais pas, tout ça. Moi, rien que j'y pensais, ça m'angoisse. Donc, quand je vais le vivre, ça va être dur, quoi. D'accord. Et est-ce que tu peux me dire vraiment qu'est-ce qui... Je sais que ça peut être difficile de mettre des mots dessus, mais on est là pour ça. Qu'est-ce qui t'angoisse concrètement ? De quoi t'as peur concrètement ? Concrètement, c'est difficile, mais cette peur du jugement, en fait, c'est... Comment expliquer ça ? C'est difficile de vraiment comprendre. Oui, oui. Je sais bien. Tu vois, je sais que là, je te pose une question qui n'est pas évidente. J'en ai totalement conçu. Je ne te demande pas, d'ailleurs, même de répondre ou de me donner quelque chose de parfait. C'est vraiment... Tu vois, j'essaye... Parce que, comme je te dis, moi, je le subis à mon échelle. Je l'ai subi à mon échelle, mais c'est de petite échelle. Mais je pense que, voilà, c'est bien, je pense, des fois, d'essayer de mettre des mots dessus, même si ce n'est pas évident. Je ne dis pas que c'est comme ça qu'on va le guérir. Je ne dis pas que là, en un podcast, ça y est. Tu vois, ce n'est pas mon but, d'ailleurs. Vraiment, ce n'est pas du tout mon but. Mais je ne sais pas. Peut-être que cette peur du jugement des autres... Est-ce que ce n'est pas une peur, après, de dire si je me fais juger, du coup, moi, je vais me sentir jugé, ça va me faire peur, je vais me pétrifier, les gens vont se foutre de moi, et ça va faire un certain cercle vicieux ? Oui, c'est ça, en fait. Tu as raison, c'est ça. C'est un cercle vicieux. Et... Oui, c'est cette peur de... J'ai aussi cette peur de paraître bizarre, de me sentir incompris, en fait. Oui, et puis le problème, en plus, avec ça, c'est que comme tu sais que tu as cette sorte de phobie sociale, tu sais que, dès le moment, en fait, soit tu as peur de ce cercle vicieux, et en fait, plus on a peur de quelque chose, plus elle risque de s'enclencher. Et ça, je suis sûr que tu le sais, en fait, au fond de toi. Et donc, au plus tu sais que tu es comme ça, au plus tu vas avoir peur de... Oui ? Ça a coupé, tu dis ? Ah, je t'entends, je t'entends. Ah, OK. Je ne sais pas. Peut-être que moi, des fois, aussi, il y a des problèmes avec mon casque, comme il est assez nouveau, des moments, ça a coupé. Mais, oui, en fait, ce que je disais, c'est que, en fait, c'est ça, t'as peur d'un peu ce cercle vicieux, c'est-à-dire de te dire que, comme tu sais que tu as cette phobie sociale, et comme tu sais que les autres peuvent réagir et te considérer comme anormal à cause de ça, au fur et à mesure, ça va de plus en plus te pétrifier et tout ça, et à leurs yeux t'apparaîtra comme anormal, justement. Et oui, oui, c'est ça. Et donc, ça, c'est pour le... En fait, c'est beaucoup. Ouais, vas-y. C'est beaucoup d'appréhension, en fait. Voilà. On anticipe et du coup, on fait... Comment expliquer ça ? On fait ce qu'on ne veut pas faire, on se comporte de la manière qu'on veut éviter. Je ne sais pas si c'est clair. Si, si. Je comprends très clairement. Parce que c'est comme je disais, en fait, au plus tu veux éviter quelque chose, au plus elle va arriver souvent. Tu le fais. Ouais. Ouais, ouais. Et voilà. Et qu'est-ce que je pourrais dire d'autre ? Après, il y a plein de symptômes. En fait, la phobie sociale, on m'a dit que c'était surtout basé sur des croyances. Et des croyances négatives, en fait. Comment dire ? Oui, comme la croyance de dire « Ah tiens, je vais agir comme ça, il va me voir comme ça. » Alors que souvent... Oui. Parce que moi, je sais que j'ai beaucoup entendu que souvent, en fait, on avait peur du regard des autres. Alors qu'en fait, chacun pense à soi-même avant tout. Et dans un groupe, quand une personne va faire partie d'un groupe, qu'elle va parler, qu'elle va agir dans un groupe, cette personne-là va avant tout faire attention à elle-même, à ce qu'elle dit, à ce qu'elle renvoie comme image. Et en fait, elle ne va pas forcément faire attention à ce que les autres renvoient comme images. Et en fait, c'est pareil pour chacun, chacune des personnes du groupe. Donc en général, tu n'en as jamais une qui va pointer du doigt. Alors, tu as des gens qui sont comme ça, mais souvent, je ne sais pas si tu le sais ou si tu l'as expérimenté, mais pour moi, les gens qui vont justement comme ça pointer du doigt, ça va être des gens qui se défendent, en fait, qui se créent une carapace. Oui. Oui, je pense que c'est ça aussi. C'est peut-être autant des gens qui ont peur, c'est peut-être tout autant des gens qui ont une certaine phobie sociale et qui, pour s'en défendre, tentent d'attaquer les autres pour ne pas être attaqués eux. Oui, ils n'ont pas confiance en eux et c'est peut-être ça aussi. C'est ça. Donc bien souvent, tu peux faire face à des gens qui vont t'attaquer et qui vont alimenter cette phobie sociale que tu as, alors qu'en fait, eux-mêmes en souffrent, mais ils utilisent l'attaque comme meilleure défense. Oui, c'est ça. Oui. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre ? Je ne sais pas, après, peut-être, comme tu disais, que tu voulais partager peut-être certaines expériences que tu avais pu avoir. Alors, des expériences… Ou autre, si tu avais autre chose, vas-y. Oui, oui. Alors, déjà, il faut savoir qu'à cause de ma phobie sociale, je me suis isolé, en fait, socialement parlant. Je me suis vraiment coupé du monde pendant plusieurs années, en fait. Et ça a eu une influence sur mes études aussi. Parce que, du coup, j'ai arrêté d'aller au collège. Moi, j'ai arrêté mes études en troisième. Je n'ai pas pu aller plus loin parce que le collège, pour moi, c'était trop dur, en fait. Oui, toi, c'était une épreuve chaque jour. Tous les jours, c'était hyper dur. Déjà, tu as tenu, entre guillemets, jusqu'à la troisième. Oui, oui. Non, en vérité, j'ai tenu jusqu'à la cinquième. Après, tu étais à distance, non ? Oui, j'ai fait des cours à domicile, en fait, à partir du milieu de la cinquième parce que là, je ne pouvais plus y aller, en fait. Je ne pouvais même plus y aller. Et en plus, c'est ça, le problème, c'est que, comme tu l'as dit au début, ce n'est pas bien reconnu. Donc, en fait, souvent, comme ce n'est pas bien reconnu, il n'est peut-être pas tant répandu que ça, ou alors il n'y en a pas beaucoup qui en parlent ou qui le détectent ou qui s'estiment comme étant alors qu'ils le sont. Eh bien, ce n'est même pas trop compris, ni ils ne savent pas trop comment gérer à l'école non plus avec ça, je suppose. Oui, c'est aussi pour ça que j'ai voulu participer à cette vidéo. C'est pour aider les gens à mieux comprendre ce qu'ils peuvent ressentir, en fait. Et puis, montrer qu'ils ne sont pas seuls. Oui, voilà, ça aussi. Et pour leur montrer qu'ils ne sont pas seuls et que c'est normal. Et voilà, c'est pour les aider à se comprendre, tout simplement, à comprendre leurs émotions et leurs peurs. C'est pour ça que j'ai voulu faire ça, en fait. Oui, mais c'est très honorable de ta part de leur en parler. Et puis, en plus, comme tu disais, c'est un défi aussi pour toi. Oui, oui, oui. Je suis assez stressé, là, mais ça va, ça se passe bien. Je vais te dire un truc, ça ne se sent pas du tout, déjà. Et puis, j'ai envie de te dire, même si c'était le cas, ce ne serait pas grave, tout simplement. Je veux dire, si ça se sentait, si jamais... Tu vois, c'est normal, après tout. Et de toute façon, tu le sais, sur la Kirchney Family, de manière générale, ou les personnes qui me suivent, sur la chaîne, on n'est pas à se juger. En fait, on a un peu chacun tous nos propres petits problèmes. Et c'est ce qui fait qu'on est ce qu'on est, nos propres richesses, et qui nous rend différents, qui nous rend nous-mêmes, et qui nous rend aussi attachants, tu vois. Oui, on est authentique. J'aurais dû me mettre en mute, voilà. J'ai oublié, c'est bon, excuse-moi. Ouais, je disais qu'on est authentique, on est nous-mêmes, quoi. C'est ça, exactement. Mais tu sais que c'est ça qui est le mieux à faire, je veux dire. Ouais. Être soi-même, s'accepter comme soi-même, comme on est, c'est le mieux à faire, même si là, on parle de phobie sociale, et c'est peut-être le plus difficile à faire, et j'en ai conscience. Mais c'est peut-être aussi le remède, j'en sais rien. Tu vois, comme j'ai dit, je ne conviens pas que dans ce podcast, on va trouver le remède. Mais peut-être que justement, c'est ça la clé, c'est de se dire, au pire, je vais être vulgaire, mais au pire, c'est, j'en ai rien à foutre, quoi. Tu vois, il faut réussir, tu vois, à passer ça et à se dire, limite, et c'est comme ça que moi, je l'ai combattu, la mienne. Tu vois, je sais que c'était à mon échelle, mais au bout d'un moment, en fait, si tu veux, j'en avais parlé dans certaines vidéos, même à un moment, c'était il y a quand même assez longtemps, peut-être 2016, 2017. Et j'avais dit, ouais, ça, avec mes collègues de boulot, c'est difficile, parce qu'ils n'arrivent pas à comprendre que moi, par exemple, je fais attention à ce que je bouffe, que je réfléchis de telle manière, etc. Et donc, souvent, je suis un peu rejeté, on me regarde de travers, on me fait des petits jugements, comme ça, même si ce n'est pas méchant, mais tu sens que c'est... Et à chaque fois, je me sentais obligé de me justifier. Oui, tu voulais dire quoi ? Tu m'entends ? Ah, peut-être que ça coupe, tu ne m'entends pas ? Je pense que c'est le micro qui doit... Un peu, ça coupe un peu. Ah ouais, ça coupe. C'est dommage, ça. Attends, je vais essayer de voir... Ouais, mais après, j'ai compris ce que tu voulais... Ouais, mais attends, je veux juste voir si... Vu ta vidéo... C'est bizarre, parce que normalement, il détecte bien mon micro. Écoute, je l'ai mis vraiment là... J'ai mis la détection de la voix au maximum, alors en espérant que tu m'entendes bien. Bon, on verra. Mais oui, ce que je voulais dire, c'est que... C'est ça, en fait, j'avais fait cette vidéo-là sur... En disant, ouais, que j'en souffrais. Et puis, je crois que quelques années après, une ou deux années après, j'avais dit comment j'avais fait à peu près pour m'en sortir. Tout simplement, j'avais dit, ben, au pire, je suis comme je suis. Et en fait, limite, je m'en fous de ce qu'ils me disent. Je m'accepte comme je suis. Et tu vois, le cercle vicieux se transforme en cercle vertueux. Parce que tu passes de quelqu'un qui ne s'assume pas et qui est donc à peur du regard des autres et de ce qu'ils vont penser de toi, à quelqu'un qui se dit, ben, oui, je suis comme ça. Ouais, et alors ? Qu'est-ce que tu peux y faire ? Tu vois ? À quelqu'un qui se dit ça, et donc la personne qui va recevoir ça, elle va se dire, oh, d'accord. Ouais, il faut s'assumer. C'est quelqu'un, ouais, qui s'assume, qui a confiance en lui. Et du coup, les personnes s'intéressent à toi. Donc, ça devient un cercle vertueux. Mais je sais que pour inverser la tendance, c'est pas évident. C'est assez clair. C'est assez complexe de passer là. Ça se coupe encore un peu. Ah, ouais. C'est dommage. Mais je pense que c'est Discord qui fait ça. Je pense que c'est Discord parce que mon logiciel qui capte ma voix, il m'entend bien. Donc, je sais pas comment je peux corriger ça rapidement. Là, c'est... Du coup, j'ai peut-être moins parlé. Je sais pas. Non, mais je sais pas. C'est dommage qu'ils fassent ça, Discord. Après, je sais pas où est-ce qu'il y aurait d'autres plateformes pour s'appeler, mais... Parce que moi, j'ai vraiment mis la détection de mon micro au maximum. Et puis, je crois que je peux... Non, là, je peux absolument rien changer. Ça coupe vraiment beaucoup et tout le temps ou... Là, ça va. Je t'entends, mais... Bon, on va faire ça jusqu'au bout. On va essayer comme ça parce que maintenant qu'on a commencé comme ça. Mais si à un moment, ça a coupé, t'hésites pas à me le dire. Ouais, d'accord, d'accord. Puis sinon, ce que je voulais dire aussi, par rapport à la guérison de la phobie sociale, parce qu'on peut s'en soigner. Ce que je voulais dire, c'est que... Ouais, pour en guérir, la meilleure chose à faire, et c'est ce que je fais en ce moment, c'est sortir de sa zone de confort, en fait. Exactement. Petit à petit. Pas trop... Faut pas faire trop de... Comment dire ? Pas que ce soit trop violent. Non, voilà. Faut y aller petit à petit. Progressivement, ouais. Moi, par exemple, j'ai commencé à sortir de chez moi, tout seul. Voilà. Pour me promener ou pour aller dans un magasin, m'acheter un truc. Ouais, et t'imprégner, en fait, d'un peu... Ouais, le social, les gens, l'atmosphère avec les gens autour, sans forcément leur parler, mais au moins qu'il y ait des présences, déjà, pour t'y habituer, t'y forcer à t'y habituer. Ouais, voilà. Puis c'est aussi pour me rendre compte que mes croyances, elles ne sont pas forcément fondées, en fait. C'est des croyances qui sont irrationnelles. Par exemple, le fait de penser qu'on me juge, qu'on se moque de moi, que quand les gens me regardent, derrière, il y a forcément des pensées négatives. C'est aussi pour me rendre compte que ce n'est pas vrai, en fait, et que c'est moi qui me crée toutes ces choses. Exactement. Et je me suis créé ces croyances à cause de mauvaises expériences, en fait. C'est tout. Et ouais, souvent, c'est ça. Oui, c'est genre quelque chose qui t'est arrivé dans le passé. Ouais, même si c'est bon. Un moment, t'as fait... Ouais, c'est ça. Quelque chose que t'as fait dans le passé. Quelqu'un qui t'a pointé du doigt et ça t'est resté dans l'esprit. Ouais, et puis j'ai associé le regard des gens à quelque chose de négatif. Ouais. C'est mon cerveau qui fait ça, en fait. Je ne contrôle pas forcément, mais... Bah, moi, il y a un truc comme ça. Il y a un truc comme ça, moi, qui m'arrive. Alors, encore une fois, c'est à ma petite échelle à moi. Mais c'est que, en fait, on va dire qu'à chaque fois que j'entends des gens rigoler dans un groupe, inconsciemment, je me dis, tiens, ils rigolent de moi. Ouais, moi aussi. Moi aussi, c'est ça. Ça, c'est assez horrible. Alors que souvent, ils n'y peuvent rien. Ils ne rigolent pas de toi, mais... Je l'ai aussi, ça, tu vois. Ouais, moi, je l'ai. Ça fait mal, ça, par contre. Ouais. Mais bon. Il faut rationaliser, se dire que, voilà, ils ne parlent pas de nous, ils ne se moquent pas de nous. Mais c'est difficile à voir. Il y a déjà un truc, moi, que je trouve super bien avec toi, c'est que tu t'en rends compte, tu vois, et que tu arrives à l'exprimer, et que tu arrives à te dire ce sont des croyances, qu'en plus, tu fasses des choses pour y travailler. C'est génial. Tu es déjà une très bonne étape pour moi. Très, très bonne étape. Et puis là, je suis vraiment motivé pour changer, quoi. Je l'ai dit, passer mon permis, trouver un boulot, tout ça, quoi. Ouais, c'est bien, ça. Avoir plus d'indépendance. C'est bien, et je tiens courage et n'hésite pas à me tenir au courant dans les mois, années à venir, comment ça évolue. Ouais, je le ferai, je le ferai. Ouais, je serai ravi de savoir. Ouais, puis je pense que ça va bien se passer. Puis il y a aussi cette question de la confiance en soi. Forcément, je dois travailler là-dessus. Mais voilà, me dire que je suis capable de faire tout ça, quoi. Ouais, que tu n'es pas plus bête qu'un autre ou que tu n'es pas plus incapable qu'un autre et qu'en fait, tout ce qui va te rendre incapable et tout ce qui va te brider, c'est toi-même. Et que c'est au plus, tu te considéreras comme différent et incapable, au plus, tu le seras. Et ça, c'est vrai que ça me l'a fait aussi à plusieurs reprises et c'est comme ça que je l'ai guéri aussi. C'est simplement... Ouais, en me disant qu'il n'y a pas de raison tout simplement de dire que je ne suis pas capable et qu'en fait... Mais tu vois, regarde, je te prends un exemple concret d'aujourd'hui. Tu vois ? Moi, je suis en train d'apprendre l'anglais. Et bon, j'ai quand même beaucoup progressé. Mais il y a un truc que je remarque, c'est qu'il y a des moments quand je vais parler avec quelqu'un de vive voix en anglais, il y a des moments où je vais être nul à chier et il y a des moments où je vais être très bon. Et la seule différence que j'ai remarquée entre les deux, c'est ma confiance en moi. C'est-à-dire que dès le moment, le jour où, par exemple, je vais parler à quelqu'un et en fait, je vais me sentir super bien, super enjoué, souriant et que, vas-y, j'ai envie de sociabiliser et tout, je vais limite être parfait en anglais. Et les moments où je suis un peu hésitant, je doute de moi, dans ma vie, il se passe des choses pas cool et tout, c'est là où je suis pratiquement une catastrophe. Et donc, c'est là où je me rends compte à quel point la confiance en soi, c'est tellement un facteur important dans la réalisation de tout ce que tu fais, de tout ce que tu entreprends dans la vie. ta confiance en toi est le reflet de tes actions dans la vraie vie. Tu m'entends ? C'est bizarre, moi, de mon côté, j'ai un retour, je m'entends très bien. Mais ça le fait avec plusieurs personnes, alors c'est pour ça que ça me... C'est peut-être... Est-ce que tu as pu entendre un peu tout ce que j'ai dit ou ça a vraiment coupé pour toi ? Ouais, ça a vraiment coupé. D'accord. Juste pour résumer ce que je te disais, je pense que tu écouteras dans la rediff si tu veux. Ouais, je ferai ça. En gros, je disais que ma pratique de l'anglais, comment dire, mon niveau en anglais quand je parlais différenciait en fonction de quand j'avais confiance en moi ou pas. Oui, d'accord. Et dès que j'avais confiance, je parlais super bien et dès que je ne me sentais pas bien, je parlais moins bien. Et donc, en fait, ta confiance est le reflet de tes actions dans ta vraie vie. Ouais, c'est ça. C'est ça. T'as raison. Et donc, c'est bien que de ton côté, tu t'entreprennes. Oui. Il faut parce que comme je l'ai dit, je me suis isolé socialement. ça a duré longtemps. Ça a duré longtemps. Ça a presque huit ans. Et maintenant, j'en ai un peu marre. J'ai envie de changer. J'ai envie de changer ça. Après, je... Comment dire ? Je sais que je ne vais pas changer drastiquement. Par exemple, je reste une personne introvertie. Même si je vais commencer à travailler, tout ça. Je sais que je ne vais pas avoir 50 000 amis, tout ça. Oh, mais je pense que même les gens qui ont le plus confiance en eux n'en ont pas 50 000 pour autant. et comme tu l'as dit tout à l'heure, de toute façon, il faut que ce soit progressif. Oui, il faut que ce soit petit à petit. Déjà, moi, je pense que rien que le fait que tu trouves un travail quelque part, ça va déjà t'aider. Déjà, je pense que après, tu n'es pas obligé d'entrer dans les détails si c'est personnel, mais tu penses chercher dans quel secteur ? C'est ça, je ne sais pas du tout. Pourquoi je te pose cette question ? Non, vas-y. Tu vois, travailler dans un magasin, je ne sais pas, ranger les articles, tout ça. D'accord. La caisse, non, par contre. Je ne peux pas être à la caisse. C'est ce que je me disais. En fait, quand tu m'as dit ça au début, je me disais ah tiens, ça va être forcément comment dire, quand tu cherches un emploi à partir d'une base assez maigre, en général, tu tombes sur des emplois sociaux, je ne sais pas comment on peut appeler ça, où tu communiques avec la clientèle. Il y a un mot pour ça, mais je ne sais plus. Relationnel, oui, je pense que c'est ça. Merci. Donc, je me dis, c'est vrai que si tu travailles là-dedans, tu es limite jeté dedans. Je dirais même, il y en a des fois qui ne souffrent même pas de phobie sociale, mais qui ne se verraient pas faire un métier pareil justement parce qu'ils ne se voient pas être en relation avec des clients, etc. Alors après, comme tu dis, toi, ce serait peut-être plus pour ranger les articles, etc. Mais tu restes quand même, tu vas dans un environnement avec du monde et c'est peut-être pour ça aussi que tu commences déjà à t'y imprégner en rentrant dans les magasins. Oui, c'est peut-être pour ça aussi. Oui, inconsciemment, c'est peut-être pour ça. Est-ce que toi, tu te verrais quand tu vas proposer l'emploi, quand tu vas postuler, est-ce que tu te verrais leur dire ou est-ce que tu ne vas pas leur dire ? C'est ça, je ne sais pas trop comment je vais faire parce que j'ai peur que si je le dis, j'ai peur qu'on ne m'embauche pas en fait. Mais exactement, moi, c'est ce que j'allais te dire. J'allais te dire, c'est vrai que dans un sens, si tu leur dis, eh bien, le problème, c'est que c'est tout de suite qu'ils te collent une étiquette. Tu vois ? Oui, c'est ça. Et tu hésites, lui, il est comme ça. Donc, on va adapter, si jamais ils te prennent, on va adapter son emploi pour ça. Et si tu ne leur dis pas, ils peuvent peut-être s'en rendre compte de même mais au moins, ils te considéreront comme leur égal, au moins. Oui, oui, c'est ça. Et peut-être même, je pense que c'est même mieux de ne pas leur dire parce qu'en fait, limite, tu te sabotes toi-même en leur disant. Oui, c'est ça. Oui, tu as raison, donc je ne vais pas le dire. Je vais y aller normalement, en fait. C'est ça, parce que dis-toi un truc, tu n'es pas, comme on disait tout à l'heure, tu n'es pas plus bête, tu n'es pas plus incapable qu'un autre et tu es un être humain, comme nous tous et tu en es totalement capable. Tu vois ? Et donc, ils n'ont pas à te coller une étiquette et toi, tu n'as pas à le faire à leur place. Oui, c'est ça. Et après, ça va peut-être m'arriver de faire des erreurs, tout ça, mais l'erreur est humaine. Mais c'est ce que j'avais dit. On apprend de ses échecs. Voilà, Star Wars 8. Le échec est le meilleur des maîtres. Oui, voilà. Voilà. Ça, c'est une bonne leçon et puis c'est tout. Exactement. Et puis, c'est quoi ? C'est comme tu dis, c'est totalement normal de faire des erreurs et en plus, je veux dire, ce n'est pas parce que tu vas faire une erreur ou à un moment, tu vas être, je ne sais pas, pétrifié devant quelqu'un ou alors tu vas être gêné et tout, que ça y est, on va te dire, oh là là, ça y est, phobie sociale, étiquette. Non, parce que tu en as combien qui vont en entretien, qui font un emploi et qui sont stressés, qui sont timides. Tout ça, c'est humain en fait. C'est juste qu'il y a un moment où tu vas te dire, tiens, moi je suis comme ça et du coup, ça va accentuer ces émotions humaines, tu vois, qui vont les rendre inhumains. Et oui, c'est ça. Alors après, je sais que ce n'est pas si simple non plus. Qu'est-ce que je voulais dire ? J'avais un truc sympa à dire, mais j'ai oublié. Ah, excuse-moi, j'ai dû te couper. Mais est-ce que c'était en rapport avec Star Wars 8 ou... Qu'est-ce que je voulais dire un truc ? Sur peut-être les échecs, non ? Tu m'entends là ? Ouais, ouais, je t'entends, ouais. Mais toi, je ne sais pas si tu m'entends par contre. Je ne sais pas pourquoi ça coupe comme ça. Est-ce que tu m'entends là ? C'est bizarre. Je ne comprends pas ce... Ça doit être Discord, il faudrait que je trouve une autre plateforme pour s'appeler... Parce que je crois que ça ne le fait qu'avec Discord en fait. Est-ce que tu m'entends maintenant ? Bon, toujours pas. T'entends. Ouais. Ah, des fois, je pense que c'est moi qui ne t'entends pas aussi. Là, tu parles ? Ouais, là, je parle. C'est dommage que ça fasse ça. En fait, ça... Ouais, mais moi, en fait, si tu veux, j'ai un nouveau micro depuis quelque temps, mais il m'avait fait ce problème-là au début, mais depuis, il ne me l'a plus fait. Et là, en fait, sur mon logiciel où j'enregistre le podcast, quand je parle, je vois ma voix qui bouge. Donc, je verrai bien quand je réécouterai la rediff si jamais j'ai coupé aussi dans la rediff. Mais à mon avis, si je n'ai pas coupé dans la rediff, ça veut dire que ce sera Discord qui bug. Je ne sais pas pourquoi. je ne sais pas si tu as pu retrouver ce que tu voulais dire. Si tu m'entends. Non, c'était une phrase toute bête, mais en fait, j'ai entendu ça et je trouve que c'est juste. C'est une expression. Ce qui ne tue pas rend plus fort. Ah ouais, exactement. Voilà, et je trouve que c'est juste comme phrase. Mais carrément. Et tu sais que souvent, ces phrases-là, si elles existent, souvent, on les rend un peu clichés parce que souvent, elles sont parfois surutilisées par des gens aussi qui ne les utilisent pas à bon escient. Mais si elles existent, c'est qu'elles sont très vraies et très lourdes de sens. Donc, non, tu fais bien d'utiliser. C'est totalement vrai. Et moi, c'est marrant parce que quand on utilise cette phrase, je pense direct, alors je ne sais pas si tu connais, mais Dragon Ball Z. Non, je ne sais pas si tu... Oui, je connais Dragon Ball Z. En fait, le principe, c'est que les saillants, quand ils frôlent la mort, en fait, ils deviennent encore plus puissants après. Oui, ils deviennent plus forts. C'est pour ça, quand j'entends cette phrase, je pense direct à ça à chaque fois. c'est vrai que ça correspond parfaitement à DBZ. C'est ça. Mais donc, écoute, moi, je ne peux que te souhaiter de poursuivre dans cette voie-là et puis que 2021, elle t'apporte ce petit plus, peut-être un métier justement, parce qu'après, ça va être vertueux. Je veux dire, tu rentres dans le monde du travail, tu vas y être confronté et puis, il n'y a aucune raison que justement, toutes ces situations-là ne s'améliorent pas parce que, tu vois, après, je sais que tu ne pouvais rien, je veux dire, par rapport au fait que tu as quitté l'école, etc. Mais tu vois, quelque part, c'est des choses qui te font rentrer encore plus dans le cercle vicieux parce que du coup, tu ne vas plus à l'école, donc en fait, tu rencontres moins de monde, moins tu rencontres deux mondes, moins tu t'habitues à eux, etc. Et là, le fait que tu te pousses à aller vers eux, que tu te pousses à trouver un emploi, et tu re-rentreras dans un bon cercle, tu vois, et ce ne sera que du positif. Oui. Oui, c'est ça. C'est ça. D'ailleurs, il faut arrêter d'éviter ce qui nous fait peur, quoi. Carrément. Parce que c'est ça, en fait, la phobie sociale, c'est des évitements. On évite toutes les situations qui nous font peur, en fait, quand on a ce trouble, parce que c'est un trouble, de la personnalité, en fait. C'est vu comme ça. Et, ben voilà, il faut, comme je l'ai dit, affronter ses peurs, en fait, les unes après les autres. Exactement. Je ne pourrais pas dire mieux, et le pire, c'est que ce que tu dis, ça s'applique vraiment dans tellement de choses. Oui. Tellement de choses de la vie, de tout simplement, en fait, faire face, comme tu l'as dit très bien tout à l'heure, tu as dit sortir de sa zone de confort. Et ça, c'est parfait, c'est exactement ça. C'est pour ça aussi que, par exemple, pendant les débats, je disais, tiens, il y a des gens qui n'ont encore pas participé, je suis sûr que vous voulez, mais ce serait cool que là, allez, vous bougez un peu et puis que vous veniez, de toute façon, on ne va pas vous manger, etc. Et quand je vois qu'il y a des gens qui le font, je trouve ça formidable, tu vois. Et là, c'est pareil, comme toi qui a dit, ben vas-y, allez, puis en plus, ça me fera un petit exercice et tout ça. Ben voilà, c'est génial. Et tu vois que t'en es totalement capable et puis ben moi, je vais dire, on ne parlerait pas de phobie sociale et on parlerait de ta passion, mais moi, je ne détecterais pas ni que tu stresses ni que t'as une phobie sociale ou quoi que ça, tu vois. Comme je l'ai dit, c'est des croyances qu'on se fait en fait, mais ce n'est pas fondé en fait. On s'invente des choses. Et ces croyances nous détruisent. Ouais. Ouais, elles nous empêchent de vivre, elles sont handicapantes. Complètement. Et après, je me dis aussi avec le contexte aussi actuel où chacun est chez soi, etc., ça ne doit pas aider, forcément. Parce que tu rencontres encore moins de monde que ce que... Tu n'as même plus d'opportunités. Je veux dire, aller dans les magasins quand c'est tout fermé et tout, tu ne peux même plus faire l'exercice d'y aller, donc c'est un peu... Ben non. Après, tu as toujours peut-être... C'est embêtant. Tu as toujours peut-être les magasins alimentaires où là, c'est toujours ouvert, donc tu peux au moins aller là, quoi. Ouais, ouais. Ouais, je pourrais faire ça. Ouais. Mais après, par exemple, pour moi, juste parler sur un forum avec quelqu'un que je ne connais pas, déjà pour moi, ça, c'est une épreuve. Même par écrit ? Ah oui. Même virtuellement, à travers un écran, je reste... Je reste... Ouais, voilà. J'ai toujours cette phobie. Mais voilà. Et petit à petit, je commence à faire des efforts, quoi. Et voilà, ça fait du bien, au final. Même si c'est stressant. Mais je pense que c'est ça. C'est-à-dire que c'est stressant, en fait, de premier abord. Mais en fait, quand tu en retires les bienfaits, ça doit faire... Tu sais, ça doit être une source de dopamine incroyable. Tu te sens... Tu te sens accompli et tu sens que tu as accompli quelque chose, je suppose. Je ne sais pas si tu m'as entendu. Bon, je pense que... Je pense que tu ne m'entends pas. Non, ça a coupé. Ok. Est-ce que tu m'entends maintenant ? Je disais que... Je disais que c'était une... Un accomplissement, en fait, pour toi, quand tu le faisais, tu ressentais quelque chose de... Tu ressentais une bonne émotion, en fait. Dès le moment où tu osais parler à des gens, tu ressens une bonne émotion. Bon, je pense que tu ne m'entends pas. Ah, c'est dommage. C'est dommage pour ce podcast. Puis, je suis désolé aussi pour ceux qui écoutent. Vraiment, ça m'embête. Parce que ça hache l'échange. C'est vraiment dommage. Est-ce que tu m'entends ? Tu m'entends maintenant ? Ah non, toujours pas. Ouais, tu m'entends ? Ouais, moi, je t'entends, oui. C'est... Je ne sais plus ce que je disais. Je ne sais plus. Non, moi, en fait, je te disais que c'était quand tu... Là, tu m'entends. Ouais, ouais, là, je t'entends. Tu m'entends, toi ? Non, apparemment, tu ne m'entends pas. Ok, ça va, ça va, ça va, ouais ? Oui ou non ? Ah, c'est dommage. Franchement, désolé pour ceux qui écoutent. Ça m'embête. Et je n'ai pas envie de le refaire, parce que voilà, ce genre de choses, ça ne se fait qu'une fois. je pense qu'on a quand même pu bien échanger. Même si c'est sûr que j'aurais aimé peut-être qu'on échange un peu plus, qu'on creuse, mais là, j'avoue que c'est dommage que ça ait coupé comme ça. Parce que je pense que ça coupe aussi pour toi des fois, parce que des moments, je te réentends d'un coup comme si toi, ta voix coupée aussi, donc ça doit être les deux. Ouais, c'est peut-être ça, ouais. Mais pendant que tu m'écoutes, pendant que tu m'écoutes, je disais rapidement que quand tu fais quelque chose, quand tu vas dans un magasin, c'est stressant au début, mais quand tu le fais et qu'en fait, tu te rends compte que ça t'apporte quelque chose de bien, c'est vertueux. Je veux dire, tu ressens la dopamine. Oui, la fierté aussi d'affronter ses peurs et de... Ouais, c'est ça. Ouais, exactement. Et moi, je ne peux que t'encourager de continuer sur ces doigts-là. Ouais. Mais attends, mais oui, ce que je disais, parce que toi, si, ce que tu disais, c'est que tu disais que c'était aussi une épreuve pour toi de venir rien que sur des serveurs, sur des forums et parler. Et moi, je voulais ajouter quelque chose à ça, c'était que, ben, moi, je t'ai proposé, tu vois, de rejoindre le Discord de la Kichni Family et, ben, t'as accepté tout de suite et regarde, je crois que tu parles déjà à quelques personnes sur le Discord et je trouve ça super. j'ai essayé. j'ai essayé. Après, j'ai toujours cette peur de, comment dire, de répondre à côté, de ne pas être très pertinent. Ouais, mais ça, je veux dire, on s'en fout parce qu'on n'est pas là pour faire un exposé ni pour se faire juger, on est simplement pour parler, c'est comme des amis, quoi, tu vois. Mais je comprends la peur, c'est normal. C'est dommage. Ouais, c'est dommage, ouais. Non, je disais qu'on est là entre amis et qu'on ne se juge pas. Tu m'as entendu ou pas ? Est-ce que, attends, je vais essayer de rapprocher un peu le micro de la bouche. j'ai entendu ce que t'as dit. Ouais. J'ai dit qu'en fait, c'était, qu'on n'est que des amis, tu vois, et donc on ne se juge pas entre nous. Tu vois ce que je veux dire ? Si jamais tu m'entends. Ouais, c'est ça. Et donc, c'est pour ça que je... Ouais, je comprends ce que tu dis. Ouais, vas-y. Ah, c'est dommage. Parce que je crois que, en fait, on coupe tous les deux. Parce que je crois que, il y a des moments, tu parles et puis je ne t'entends pas. Bon, en tout cas, ce que je voulais dire, c'est que je suis bien content que tu aies rejoint le serveur, que tu m'écoutes ou pas, c'est pas grave, tu m'écouteras pendant la rediff. Mais je suis bien content que tu aies rejoint le serveur, que tu aies... Et puis, mais que tu aies peur, tu vois, qu'on te juge, qu'on te dise que tu es à côté de la plaque et tout. Hé, pas plus tard que tout à l'heure, je crois que j'ai dit un truc sur le Discord et en fait, voilà, j'avais mal compris ce que l'autre avait dit et j'ai répondu à un truc totalement à côté de la plaque. Mais ça, on s'en fout complètement, on va pas se juger. Et c'est juste, j'ai fait, ah oui, merde, j'ai mal lu ce que tu as dit et tout ça. Et voilà. Mais ça, ça arrive encore une fois à tout le monde. Et puis, comme je dis, on n'est pas là pour faire une compétition, on n'est pas là, on ne va pas se faire noter, on ne se juge pas, on est entre nous. Et puis moi, il y a un truc que j'aime bien sur le serveur, c'est que j'ai, après quelques situations comme ça et puis quelques demandes et tout, j'ai ouvert un, je crois que tu as parlé dessus, un salon confession. Et puis, je suis super étonné de voir comme les gens, en fait, vont se confier là-bas et où tout le monde aussi se respecte et tout ça. Il y a eu des débats des fois sur des trucs un peu tabous, mais les gens ont quand même, sont quand même respectés, ont réussi à échanger et je trouve ça formidable. Et je pense que tu as déjà commencé à parler dans ce salon-là. Et donc, c'est très cool. Mais n'aie pas peur, en tout cas, je veux dire, c'est déjà très cool de ta part de l'avoir rejoint. Et tu verras, l'ambiance est très bonne. Je trouve que comme tu me suis depuis longtemps, ça m'embêtait que tu ne sois pas avec nous. Et je pense qu'il y en a plein, même peut-être qu'ils nous écoutent ou peut-être qu'ils n'écoutent pas les podcasts, mais d'autres personnes qui me suivent depuis très longtemps et qui ne sont pas encore sur le Discord. On passe des bons moments. Il ne faut pas hésiter à venir sur le Discord. Moi, je l'ai fait et puis pour l'instant, ça se passe bien. Oui, c'est ça. Après, il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Exactement. Après, c'est comme tout. Quand tu as une communauté aussi, il y a des moments, il peut y avoir... Il y a des avis différents qui divergent et tout. Et donc, parfois, il peut y avoir le ton qui monte un peu. Mais je sais que c'est déjà un peu arrivé et les gens, à chaque fois, s'excusaient ou alors se ravisaient ou disaient excuse-moi, tu vois, tout ça. Donc, c'est vraiment cool. Je n'ai pas eu besoin encore vraiment d'agir, d'intervenir sur une grosse chose. Donc, pour ça, c'est cool. Oui, les gens se respectent. C'est ça. Et je ne dis pas que ça ne va pas arriver. C'est comme partout, ça peut arriver. Le juste, juste le truc, c'est que même si ça arrive, c'est le fait de pouvoir rebondir là-dessus et pouvoir calmer le jeu ensuite. Ça, c'est ce qui montre si tu es ouvert ou pas. si tu as assez de recul pour l'accepter. Oui, la résilience. Exactement. Écoute, je ne sais pas parce que c'est dommage que ce soit haché comme ça mais comme je disais, je ne sais pas si tu m'as entendu mais je préfère le laisser comme ça le podcast parce que je n'ai pas envie de le refaire. Ce ne serait pas naturel et on a quand même bien échangé. Oui, oui. Juste, avant qu'on termine, puisqu'on peut encore continuer si tu as des choses à dire mais je te laisse vraiment si tu as envie d'aborder des points qu'on n'a pas abordés. Oui, il y a une petite chose à dire, une dernière chose. Si vous êtes atteint de phobie sociale, en fait, moi, ce que je vous conseille vraiment, c'est d'en parler, en fait, tout simplement avec vos proches ou avec des professionnels. Moi, c'est ce que je fais. Je vois une psychothérapeute et je n'ai pas honte de le dire. Mais il n'y a aucune honte, je trouve, à devoir dire ça. Je ne sais pas pourquoi, d'ailleurs, c'est tabou de dire ça. Franchement, il y en a beaucoup. Peut-être parce que dire « Ah, il voit un psy, du coup, ça veut dire qu'il n'est pas normal, ça veut dire qu'il a des problèmes mentaux et tout. » Alors qu'en fait, je ne sais pas, moi, je trouve ça très sage et puis c'est une très bonne décision de le faire. Ça peut aider. Oui. Je veux dire, c'est comme quelqu'un est malade, il a un rhume, tu ne vas pas dire « Ah, tu prends des médicaments, ça veut dire que tu es malade. » Oui, du coup. Oui, oui. Non, puis quand tu es malade, tu vas voir un médecin, c'est normal. Carrément, exactement. Les psy, c'est des médecins aussi, en fait, pour des problèmes autres, mais pour des problèmes différents, mais quand même, c'est des médecins. C'est une sorte de forme de maladie aussi. Il y a la maladie du corps et puis il y a parfois, le cerveau, c'est un outil qui est formidable, mais qui est tellement formidable parfois qu'il se perd en lui-même. Et parfois, ça peut créer des situations où, comme tu dis, on se crée des fois des croyances et tout et il faut le guérir aussi. Donc, c'est comme tout. Il n'y a rien d'anormal là-dedans. Oui, voilà. C'est tout ce que j'avais à dire. Qu'est-ce que je pourrais rajouter ? Il n'y a plus rien là. Tout ce que tu veux. S'il y a vraiment quelque chose là que tu penses, que tu as en tête, que tu te dis « j'en ai jamais parlé » ou « j'ai envie d'en parler quand même » et tout ça, si vraiment tu pensais même avant le podcast, tu as envie d'aborder, il ne faut pas hésiter. C'est le moment en tout cas. Non. Non, il n'y a plus rien. J'ai dit tout ce que j'avais à dire. C'est bon, c'est bien. Et c'est tout en ton honneur d'avoir eu la volonté de le faire, de l'avoir fait, et puis je ne sais pas, tu m'en as parlé vraiment aujourd'hui comme ça et tu vois, dans les heures qui suivent, je t'ai dit « je t'en rends réponse », je t'ai rendu réponse et on a démarré tout de suite. Et je trouve ça cool de ta part de l'avoir fait parce que tu vois, il y en a peut-être beaucoup qui aimeraient en parler, qui n'osent pas en parler et toi qui subis ça, qui en souffre, eh bien, pour d'autres personnes, ça peut être, et puis c'est ce que tu m'avais dit, ça peut être comme, tu vois, quelque chose qui va les aider, qui va les éclairer, qui va les guider parce qu'en plus, tu es plein de bons conseils, tu les appliques toi aussi de ton côté et donc tu ne peux pas être meilleur exemple que ce que tu viens de me dire. Oui, c'est ça en fait. Donc c'est génial d'avoir fait cette démarche-là et je te remercie aussi en fait de tout simplement de me l'avoir proposé à moi et de m'avoir assez fait confiance simplement pour en parler ensemble. Oui, je te remercie de m'avoir donné l'occasion et d'avoir accepté et voilà, ce n'est pas tout le monde qui le ferait. Écoute, c'est avec grand plaisir et moi, c'est quelque chose que j'ai toujours aimé faire en fait. C'est quelque chose que j'ai toujours aimé. Tu m'entends ? Bon, tu écouteras certainement à la rediff mais ce que je veux dire, c'est que j'ai toujours aimé faire ça et je sais que même depuis des époques où c'était des époques où on faisait des skyblogs, je me souviens à l'époque et il y avait des gens comme ça qui avaient besoin de parler et tout et moi, je ne sais pas, j'aimais beaucoup les écouter. Je ne sais pas, peut-être que dans une autre vie, j'aurais fait psy, je n'en sais rien mais c'est vraiment quelque chose que je ne sais pas, j'aime bien. J'aime bien et donc c'est pour ça mais c'est pour ça que je te remercie d'avoir pensé à moi pour ça, pour le partager. et puis, comme tu disais, tu disais ? Je pense que tu ne m'entends pas. Non, non, rien, rien, j'écoutais ce que tu disais. Mais bon, là, je pense que comme tu dis, tu as fait le tour de ce que tu voulais dire. Moi, juste, je m'excuse de ce podcast un peu haché. C'est que c'était un peu difficile un peu pour communiquer. J'essaierai de trouver la solution mais j'avoue que là, pour moi, il faudrait que je trouve quelque chose d'autre pour parler à part Discord alors que c'est dommage parce que Discord, c'est vraiment bien normalement pour ça mais apparemment, il y a des problèmes. Et puis, je suis désolé aussi pour ceux qui nous écoutent. Ce n'était peut-être pas forcément très agréable tout le temps mais je pense que le principal a été dit et voilà, au moins, au moins, ça a été naturel et si je peux porter si je peux porter au moins tant soit peu ton message pour d'autres, ce sera très cool et je te remercie d'avoir fait la démarche parce que tu seras un peu leur guide quelque part, ces personnes-là. Bon, écoute, que tu m'entendes ou pas, je te remercie de ta présence et de ton partage sur la phobie sociale et puis, d'accord. Et puis, écoute, je te remercie encore et puis, si un jour, que ce soit sur quoi que ce soit, même, je ne sais pas, dans deux, trois, quatre ans, je ne sais pas où tu en seras, tout ça, si tu veux te faire une deuxième partie pour être fier des résultats peut-être que tu auras obtenus, on se refait un podcast, tu vois. Oui, avec grand plaisir, avec grand plaisir et puis, même pour ceux qui écoutent, si vous avez envie de partager quelque chose, je suis ouvert, il n'y a aucun problème à ça et puis, on ne va pas vous juger. Voilà. Bon, merci à toi, Daikosa. et je te souhaite encore une fois une bonne année et je te souhaite de plein de réussite sur tout ce que tu essaieras et tout ce que tu as en train de faire. qu'est-ce que je pourrais dire ? Ouais. Je m'excuse un peu pour la qualité, tout ça. Il n'y a pas de problème. Les coupures, voilà. Mais je pense qu'on a quand même pu bien échanger. Exactement. C'est l'essentiel. Tout à fait. C'est les aléas, ce n'est pas grave. Non, c'est ça. Mais au moins, comme je dis, je préfère que ça reste comme ça parce que c'est le plus naturel possible. Bon, Daikosa, écoute, merci encore et je vais te souhaiter de bien retourner à tes occupations à la prochaine et puis même tous ceux qui nous écoutent, merci de votre écoute et retournez bien à vos occupations et ciao à tous. Sous-titrage ST' 501